NO SLEEP TILL! On le retrouve dans Fusion 360. Une fois que c'est fait, vous pouvez utiliser les fonctions telles que l'extrusion. Il est évidemment extrudé, on sélectionne nos contours, on tire sur la flèche, on ajoute de la matière, ainsi va la vie. Si vous connaissez ou utilisez les fonctions d'édition direct ou le Direct Editing, vous serez servi, on peut effacer des faces, on peut sélectionner des edges pour utiliser la fonction PRESS PULL, pour ajouter tout simplement un petit arrondi dans ce coin. On va tout simplement cacher des composants, cliquer sur cette face sphérique, la déplacer. Très très simple d'utilisation, donc bouton de droite, PRESS PULL, tout est là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut sélectionner des edges de deux quarts ou deux composants complètement différents, qui ne sont pas associés et faire tout simplement ajouter des rayons comme ça ici. Pas mal intéressant. Troisième façon, le sculpting. Donc si vous connaissez la façon d'utiliser de la plastine, vous allez être servi avec les T-spline dans Fusion 360. Donc je vais convertir ma face ici en façon T-spline. Je vais sélectionner un coin et vous allez voir que je vais être capable de tout simplement tirer, pousser, modeler ce coin-là de toutes les façons possibles à la plastine. Je peux prendre aussi un edge et comme une feuille de papier, mais je peux pousser, tirer, tournoyer ce edge-là aussi. Si je veux, je peux ajouter des faces. Je tiens le bouton ALT au clavier et je serai en mesure d'ajouter des faces comme ça ici. Donc je vais accélérer le vidéo et vous allez voir, j'utilise les techniques que je viens de vous montrer. Donc je vais prendre ce edge-là ou ce côté-là. Je prends les coins, j'ajoute des faces ici si on veut ajouter un collant au-delà de la gravure. Et ensuite de ça, je vais utiliser mes outils de recherche, donc le S au clavier pour chercher REPLACE FACE. Je remplace ma face plane avec cette face nouvellement sculptée. Imaginez comment vous pourriez faire ça avec votre modeur 3D d'aujourd'hui, à peu près impossible. Vous voulez en connaître plus? Learn Fusion 360, vous allez dans la section MODEL et vous allez cliquer sur LEARN MORE. Je vous souhaite une bonne utilisation de Fusion 360. Merci!